Pourquoi tu devrais t'intéresser à avoir une bonne cote de crédit? Parce qu'on la vérifie lorsque tu veux louer un appartement, lorsque tu veux faire un abonnement téléphonique, lorsque tu veux faire un abonnement internet, si tu veux faire financer une voiture, donc disons que tu n'as pas la totalité des fonds pour acheter une voiture et tu veux te faire aider par la banque, ils vont vérifier ta cote de crédit. Salut, c'est Afroqueen, re-bienvenue sur ma chaîne ou bienvenue à toi si tu es nouveau ou nouvelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler de comment avoir une bonne cote de crédit au Canada. Eh bien, tu pourrais te demander par exemple, c'est quoi une cote de crédit? En fait, une cote de crédit, c'est la manière utilisée au Canada pour mesurer ton niveau de solvabilité, c'est-à-dire que ça permet de déterminer si tu es déjà une personne fiable et une personne qui est en mesure de payer sa dette, ses crédits. Donc, au Canada, la cote de crédit est utilisée pour diverses choses et il y a deux institutions principales qui font la surveillance du crédit, la cote de crédit des individus, qui sont notamment Equifax et TransUnion. Bien que ce soit deux entités qui sont basées aux États-Unis, elles sont également utilisées au Canada. La cote de crédit varie entre 300 et 900. Donc, c'est un numéro à trois chiffres qui varie entre ces deux intervalles-là. Donc, bien entendu, plus tu te rapprocheras du 300, moins bon sera ta cote ou moins bonne sera ta cote ou plus tu te rapprocheras de 900, meilleure sera ta cote. Donc, entre 660 et 724 sont considérés bons. Donc, si tu as un score entre 660 et 724, c'est considéré comme bon. Si tu as moins de 660, c'est considéré comme moins bon, d'après mes déductions. Entre 725 et 759 sont considérés comme très bonnes et entre 760 et plus sont considérés comme excellentes. Donc, pourquoi tu devrais t'intéresser à avoir une bonne cote de crédit ? Parce que la cote de crédit, on la vérifie lorsque tu veux louer un appartement. Si c'est ta première fois, bien entendu, tu n'as pas un historique de crédit. Donc, en général, ils vont te demander un garant. C'est très probable. Ta cote de crédit, on la vérifie lorsque tu veux faire un abonnement téléphonique, lorsque tu veux faire un abonnement Internet. On va vérifier également si tu veux faire financer une voiture. Donc, disons que tu n'as pas la totalité des fonds pour acheter une voiture et tu veux te faire aider par la banque, ils vont vérifier ta cote de crédit. Bien entendu, si tu décides de rester au Canada de façon plus permanente et tu veux acheter une maison, ils vont vérifier ta cote de crédit. Et la dernière question que tu devrais te poser, c'est où trouver mon score de crédit ? Et bien, tout simplement, tu dois aller sur ton compte bancaire en ligne. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est en ligne dans l'application. Bizarrement, on ne peut pas le vérifier. Donc, tu vas dans ton compte en ligne, tu ouvres une session. Et lorsque je vais dans l'information sur ma carte de crédit, il y a sur la droite un onglet qui dit vérifier votre score de crédit. Je clique là-bas, puis ça me donne toutes les informations. Donc, quelles sont les stratégies que moi j'utilise pour avoir une bonne code de crédit ? C'est que je m'assure de tout le temps payer mes factures à temps. Donc, par exemple, facture d'électricité, facture de gaz, facture d'internet. Donc, disons par exemple qu'il y a un mois où ta compagnie de téléphone, tu as dit que tu dois 200$, 250$ parce que, je ne sais pas, tu as utilisé beaucoup plus de données que tu avais de disponibles. Et j'oublie de payer cette facture-là. Et bien, ça va affecter ta cote de crédit. Il se peut même parfois que lorsque il y a une facture qui est due et que tu ne la payes pas, que ça aille à une agence de recouvrement. Lorsque tu as ton nom dans une agence de recouvrement, ça, ça peut détruire ta cote de crédit. Donc, il faut vraiment faire attention aux choses comme ça. Lorsque vous avez des factures mensuelles qui passent sur vos cartes ou que vous payez vous-même manuellement à chaque mois, il faut faire super attention et toujours les payer à temps. La deuxième stratégie que j'utilise, c'est que je n'utilise jamais un pourcentage élevé du montant de crédit que j'ai disponible. Par exemple, disons que ma carte de crédit a une limite de 5000$. Je m'assure de ne jamais utiliser plus de 2000$. Et encore pire, de ne jamais dépenser plus de 5000$. Parce que ma limite est de 5000$ et disons que par erreur, j'utilise 5100$. Déjà, ça, c'est un déficit, mais ça montre que vous n'êtes pas quelqu'un qui sait gérer les dettes que vous octroyez auprès des gens. Et si vous utilisez régulièrement la totalité de votre crédit disponible, ça sera vu comme négatif et ça va impacter votre de crédit. Et enfin, la dernière stratégie que j'utilise, qui est une des plus importantes, parce que la carte de crédit sera la manière la plus simple de construire votre code de crédit. Donc, il faut savoir que, disons, une fois par mois, votre relevé de carte de crédit est imprimé. Donc, l'argent que vous devez, c'est imprimé. Et en dessous de l'argent que vous devez, disons par exemple 500$, on vous donne la date limite à laquelle vous devez payer ce montant. Et en général, on vous offre 21 jours ou parfois 25 jours pour le payer. On appelle ça une période de grâce. Donc, si aujourd'hui, on est le 29 janvier, on t'imprime ta carte, ton relevé de carte de crédit et tu as jusqu'au, je ne sais pas, dans 25 jours, on sera quand ? On sera le, disons, on sera le 23 février. Tu as jusqu'au 23 février pour payer ta carte de crédit et tu ne le fais pas, tu ne paies pas la totalité du montant, eh bien, ça va affecter la coste de crédit.